Bonjour, hola, marhaba bikum, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP, des nouvelles choisies pour vous sur notre filinfo. Savez-vous ce qu'est le mouvement des Tradwives ? Ces épouses traditionnelles, en français, une communauté de femmes qui défendent un retour à leur supposé rôle naturel. La maison, les enfants, la cuisine. Comment devenir une épouse traditionnelle ? Premièrement, en adoptant les rôles ultra traditionnels des hommes et des femmes dans votre mariage. L'homme est le pourvoyeur, il sort de la maison et il travaille. La femme est la maîtresse de la maison, elle s'occupe du foyer, elle prend soin d'elle-même, elle fait la cuisine et le ménage. Et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, je veux vous parler de cette tendance qui se développe dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France. En janvier, dans son rapport, le Haut Conseil à l'égalité déplorait que le sexisme et les stéréotypes de genre explosent en ligne. Et citaient d'ailleurs les Tradwives. Je me suis donc demandé pourquoi ce mouvement a-t-il pris de l'ampleur ces dernières années et surtout de quoi il est le symptôme. Pour en parler, j'ai interrogé Alice Capel, l'autrice de Collapse Feminism, un ouvrage qui analyse les discours et mouvements anti-féministes et conservateurs qui émergent sur Internet. Tradwife, ça a commencé comme un hashtag, souvent comme la majorité des cultures ou sous-cultures sur Internet. Alice Capel a une formation en langue et civilisation anglo-saxonne et elle est vidéaste sur YouTube où elle crée ce que l'on pourrait appeler des vidéos-essais dans lesquels elle analyse les cultures Internet. Son essai Collapse Feminism s'intéresse aux discours anti-féministes en ligne, comme le mouvement des Tradwives. Alors ça peut être une femme mariée ou aussi une copine qui va choisir la domesticité, donc qui va choisir de rester à la maison pour s'occuper de son copain, de son mari, faire à manger, etc. En fait, elles montrent leur vie quotidienne à l'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'aspect réseau-sociaux, c'est-à-dire qu'on va seulement montrer les côtés positifs, les côtés intéressants, etc. Donc par exemple, avec les Tradwives, on a beaucoup de vidéos de ma routine du matin, voilà ce que j'ai cuisiné pour mon copain. Et cela s'accompagne d'une esthétique particulière. Ça ressemble énormément aux pubs qu'on avait dans les années 50. Les ménagères qui sont toutes heureuses d'accueillir leur mari, qui font la cuisine, qui a une nouvelle machine à café, qui a un nouveau truc, et voilà, elles sont trop contentes. On va enjoliver en fait une réalité qui est beaucoup plus complexe pour avoir cette espèce de figure de la femme au foyer, qui est heureuse, qui est épanouie, qui est belle, qui est toujours bien apprêtée. Et elle fait le lien avec d'autres esthétiques, d'autres cultures internet qui sont assez populaires, dont une en particulier qui s'appelle cottagecore. Voilà, c'est la vie à la campagne, ce côté retour à la nature, retour aux sources, qui justement après amènent aussi des valeurs un peu plus traditionnelles. Après, c'est aussi la façon de s'habiller. C'est une façon de s'habiller qui est vintage, on va dire, avec les belles robes taillées, serrées au niveau de la taille, etc. Alice Capel souligne cependant un paradoxe entre ce que ces femmes promeuvent et leur réalité économique. On a l'impression que c'est des femmes au foyer, mais en fait, elles font le même travail que moi en tant que youtubeuse. En fait, c'est des créatrices de contenu. Elles ont un business. Au final, qui peut vraiment devenir une tradouif ? Qui peut dépendre entièrement du salaire de son mari ? Pas tant personne que ça, en fait. Ça reste un mode de vie qui est privilégié, qui devient de plus en plus privilégié. Dans son rapport de janvier, le Haut Conseil à l'égalité expliquait que plus le féminisme s'exprime dans le débat public, plus la résistance augmente. Alice Capel évoque le mot « backlash », importé de l'anglais et théorisé par la journaliste Suzanne Faloudi dans les années 90 aux Etats-Unis. Il désigne le retour de bâtons permanents qui pèsent sur les droits des minorités ou sur les droits des femmes après chaque avancée. Et pour Alice Capel, le terme « backlash » est intéressant pour expliquer l'attractivité en ligne des tradwives. Sur Internet, on a ce qu'on appelle la « manosphère » qui a grossi. C'est cette idée des groupes d'hommes, mais de femmes aussi, qui sont vraiment opposés aux avancées du féminisme. Et on a vu, après MeToo, comment cette manosphère a énormément grossi, grandi en ligne. Donc on peut dire que c'est une forme de backlash à ce niveau-là et que la tradwife aussi, c'est une partie de la manosphère. Pour elles, l'émergence des tradwives sur Internet est liée à un contexte où le féminisme n'a pas su offrir assez d'alternatives aux femmes. C'est vraiment un échec du féminisme, mais dans le sens où, en fait, on a tellement mis en avant un féminisme qui était porté sur l'individu, sur l'empowerment, comme on dit. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, je vais gagner du pouvoir dans la société, ce qu'on appelle le « girl boss feminism ». Et en fait, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes, et surtout les jeunes femmes, les Gen Z, les Millenials, comme on dit, qui se retrouvent à travailler, à mener une vie dans un système économique qui, des fois, est dur. Qui ne sont pas forcément heureuses au travail, qui ont l'impression de ne pas avoir le temps d'avoir des activités, de ne pas avoir le temps de voir ses amis, de ne pas pouvoir payer pour faire des activités, etc. Donc, du coup, il y a cette espèce de « En fait, est-ce qu'on ne m'a pas vendu un mensonge ? » « On m'a dit que le travail, ça allait me libérer et tout ça, mais en fait, est-ce que je me sens vraiment libérée ? » « Pas vraiment. » On n'a pas réussi à créer une alternative en dehors de cette vision binaire d'une femme, elle doit trouver du sens au travail ou à travers la maternité, en fait. Donc, effectivement, si on n'est pas content au travail, il y a les tradwives qui sont là pour dire « Revenez vers la maternité, revenez vers la domesticité. » « Ah bah regardez, moi j'ai le temps de me faire à manger, moi j'ai le temps de consacrer du temps à mes hobbies. » Pourtant, le féminisme n'est-il pas une question de choix ? Quand on me demande « Quel est le secret d'un mariage heureux ? » « Comment faites-vous ? » Voici ma réponse. J'ai renoncé au féminisme. Et oui, le féminisme détruit les couples. » Et dans ce cadre-là, si ces femmes sont heureuses comme telles, y a-t-il lieu de s'inquiéter, comme le fait le Haut Conseil à l'égalité ? Ce qui est présenté à l'écran n'est pas forcément la réalité. On va montrer l'aspect positif. On a vraiment un retour à un mode de vie où la femme est vraiment dépendante de son mari financièrement, qu'il y a des fois des femmes qui arrêtent leurs études, ou comme je disais tout à l'heure, des copines carrément qui adoptent ce mode de vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas la sécurité du mariage, on pourrait dire. Elles choisissent vraiment de vivre pour le coup authentiquement comme une femme au foyer, donc vraiment de dédier entièrement leur vie à leurs copains, etc. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire être une tradouffe au XXIe siècle ? En fait, c'est être vraiment dans une situation très isolée. Dans la maison, la maison de banlieue, à la rigueur, avec le petit jardin, où on ne parle même plus aux voisins. Donc qu'est-ce que c'est cette vie et quels sont les impacts que ça peut avoir ? Il y a plusieurs études, je pense à une étude en particulier, qui a montré que effectivement, les femmes qui sont dans des lieux reclus ont plus tendance à subir les violences sexuelles, en fait, ou la violence conjugale. Quand on est isolée, on a moins de personnes à qui parler. C'est toujours penser à quel modèle on va mettre en avant pour les femmes et est-ce que ce modèle-là est vraiment émancipateur ? Mais des solutions existent, Alice Capel souligne des pistes de réflexion pour sortir de ces stéréotypes de genre. Le plus gros du travail, c'est vraiment de répandre en fait et de démocratiser des alternatives à cette binarité travail-maison. D'autres façons de vivre, d'autres façons de s'épanouir aussi, donc que ce soit le sport, l'art, lire des livres, aller à des conférences. Mais c'est un gros, gros travail parce que même dans le sport, même dans l'art, il y a aussi des dynamiques des fois discriminantes pour les femmes. C'est vraiment un travail assez important à faire, mais pour moi, c'est peut-être le plus important. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal, sur le fil revient demain. A bientôt !